Salut les anarchistes, salut les aliénés, c'est Diane de Cannes. Voilà, donc aujourd'hui, un petit peu d'humour ou un petit peu de pleurs, on ne sait pas trop. Je vais vous donner, j'ai écrit absolument tout, en espérant réussir à me relire parce que j'ai une sale écriture. Donc, voilà, je me suis concentrée sur les 20 dernières années pour les excuses bidons pour pas vous accueillir chez vos amis. En fait, je voulais faire cette vidéo pour voir d'ailleurs si vous vous reconnaissez. Vous écrirez dans les commentaires si parmi toutes les excuses que j'ai données, il y en a peut-être qui ne sont pas dedans. Et que vous, vous avez vécu. Normalement, j'ai presque tout vécu dans ma vie. Donc, je pense que vraiment, si vous me trouvez mieux que ça, ou pire, du moins, à voir. Mais je suis curieuse de savoir si vous avez d'autres excuses bidons qui ne sont pas parmi les miennes. Parce que ça va vraiment de tout. Mais vraiment, n'hésitez pas à écrire un commentaire en sachant, voilà. Vous avez des amis, vous les avez reçus régulièrement chez vous. Quand ils vous appellent, vous les rejoignez dans un bar, dans un restaurant. Mais par contre, quand il s'agit, eux, de vous recevoir, eh bien, il n'y a plus personne. Donc, voilà. Alors, j'ai essayé d'écrire vraiment au fur et à mesure, depuis mes 18 ans, jusqu'à presque aujourd'hui. Puisque je vous dis, on a fait un grand ménage. Et que je ne supporte plus certaines choses. Donc, il y a des gens que j'évite ou que je jette de moi-même assez rapidement. Parce que vraiment, je ne supporte plus du tout les excuses bidons. Parce qu'on sent qu'elles sont bien bidons. Surtout, que je vais juste vous expliquer quelque chose bien avant ça, qui est très important. J'envoie un SMS quand je suis ami avec quelqu'un. J'envoie un SMS toutes les semaines. Tous les vendredis au minimum. Pour savoir ce que les gens font le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche. Donc, qu'on ne me dise pas est-ce que tu prends les nouvelles. J'en prends tous les vendredis. C'est le minimum. De savoir, voilà, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? On se voit ce week-end. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? On se voit ce week-end. Donc, voilà. Ça va être les excuses bidons. En me ayant ou pas donné rendez-vous d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui m'ont réservé le samedi soir. En me disant qu'ils allaient me recevoir. Et je me suis tapé des réponses bidons. À la dernière minute. C'est-à-dire qu'on m'a invité le samedi à 20h. Et que je reçois un message à 19h. Donc, les excuses bidons pour jamais me recevoir. Alors, ce que j'ai eu. Alors, mon enfant est malade. J'ai mal à la tête. Je suis malade. Ensuite, à l'époque, donc, j'étais célibataire. Plusieurs fois dans ma vie. Tu es célibataire et nous, on est en couple. Donc, je suis désolée, mais on ne peut pas recevoir un fils célibataire. Je ne sais pas pourquoi. Tu es en couple. Et, oh là là, alors attendez. Il faut que j'arrive à me relire. Tu es en couple. Ah oui. Quand j'étais en couple, tu es en couple. Et moi, célibataire, je ne veux pas te déranger. Donc, quand j'étais célibataire, je dérangeais les couples. Et quand j'étais en couple, je dérange les célibataires. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, un bon pote à moi, que je voyais avant de connaître Maurice. Qui, du jour au lendemain, maintenant que tu es en couple, je n'ose pas venir chez toi. Je n'ai pas envie de déranger Maurice. Bon. Alors, je n'ai pas de sous, mais si tu me payes tout, je viens. Donc, voilà. Ça, c'est quand je demandais de sortir dans un bar ou dans un restaurant. Alors, je ne peux pas te recevoir car je n'ai pas fait le ménage chez moi. Je ne peux pas te recevoir car je vis dans un studio. Je ne sais pas ce qui empêche les gens de me recevoir dans un studio, puisque j'en avais un moi-même. Je recevais dix personnes dans mon studio à Strasbourg. Alors là, j'habitais en plein centre-ville. Ça ne dérangeait pas à dix personnes à quatre heures du matin de venir terminer chez Diane les soirées. C'est marrant quand même. Alors, mon mari ne veut pas que je te voie. Donc, voilà. Mon mari ne veut pas que je te reçoive. Je ne sais pas pourquoi. Mon mari est trop intéressé par toi, donc je ne peux pas te recevoir. Ça, ça date d'il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai des chiens bébés ou des chats bébés. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir à la maison. Donc, voilà. Je ne peux pas te recevoir parce que mes animaux ne te connaissent pas. Ensuite, alors, il faut que j'arrive à me relire. Ah, ça, ça date d'il n'y a pas longtemps. Donc, nous étions invités la semaine dernière. Et on n'a aucune nouvelle. Donc, ce n'est pas Maurice et moi qui allons le prendre. Je vous garantis qu'aucun des deux ne court après quelqu'un d'autre. C'est fini. Ni ni être. L'année dernière, on a reçu quasiment tous les samedis, c'est-à-dire quatre samedis par mois. C'est nous qui recevons entre cinq et douze personnes. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Entre cinq et douze personnes tous les samedis. Donc, non, c'est fini. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, nous avions été la semaine d'avant prévenus que nous allions être invités vendredi ou samedi dernier. Lorsque nous avons fait la vidéo musicale, justement, que j'ai prévue à l'avance. Parce que je me suis dit, je sens qu'on va avoir une excuse bidon. Je prévois de réserver le studio. Parce que je sens que quand on m'invite, on n'invite pas. Mon fils joue à la PlayStation et ne veut pas qu'on le dérange. Mais on ne va pas le déranger. Nous, on se met à côté, on se met sur la terrasse. Enfin, bref. La même personne qui me dit, si les chats, comme ils ne te connaissent pas, te voient, et que tu vas, comme tu fumes, moi, je fume, je vais aller sur la terrasse automatiquement, ils vont me suivre et se jeter par la fenêtre. Donc, ça, c'était ce qu'on nous a sorti, d'ailleurs, à Nouvel An. J'ai dit à Maurice, voilà, ce qu'elle m'a sorti. Elle m'a dit que si on allait là-bas, vu que ces chats, maintenant, ils ont quand même plus d'un an. Ça fait quand même plus d'un an qu'ils ne reçoivent plus parce qu'ils ont, soi-disant, des chats bébés qui n'ont pas l'habitude du monde. Eh bien, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, si je vais fumer dehors sur la terrasse, elle m'a dit que ces chats allaient se jeter par la fenêtre. Donc, Maurice me répond, hein, pour quelle raison ? Parce que quand ils te verront, ils auront envie de se suicider ? Ben, j'ai dit, oui, sûrement que quand on me voit, on a envie de se suicider. Alors, autre excuse bidon, je n'aime pas recevoir, je ne sais pas cuisiner comme toi. Autre excuse bidon, je suis fatiguée. Et je précise, ces gens-là, la majorité du temps, étaient au chômage ou au RSA, à l'époque au RMI. Je suis fatiguée, je suis au chômage et au RSA, je ne fous rien de la journée, mais je suis fatiguée. Je n'ai pas besoin d'amis, j'ai déjà eu droit à ça. J'ai peur de sortir le soir. Donc, j'ai des nanas qui ne voulaient pas me rejoindre parce qu'elles ne pouvaient pas sortir le soir. Je n'ai pas de voiture. Tu fumes et tu bois, pas moi. Je ne te force pas à boire de l'alcool et à fumer, en fait. Donc, je ne sais pas, c'est quoi cette réponse. J'aime pas sortir, j'aime pas les restaurants, j'aime pas lancer, j'aime pas la musique. Donc, reste chez toi, il ne faut pas me rencontrer, en fait, parce que quelqu'un qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas les restos, qui n'aime pas danser, qui n'aime pas la musique, qui n'aime rien, en fait, reste chez toi. Moi, je ne t'aime pas. J'envoie des SMS, comme je vous dis, tous les vendredis ou tous les jeudis, pour savoir qu'est-ce que tu fais ce week-end. Je ne le fais plus. Alors, on est en mois de février, janvier, décembre. Je ne le fais plus depuis le 10 décembre. J'ai arrêté. J'envoie un SMS et j'ai une réponse au bout de 3 semaines. Donc, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Et puis, au bout de 3 semaines, on me répond, désolée, j'étais occupée. Je précise quand même que la majorité des gens, je les connais assez bien, ceux à qui je demande ça. Ils n'ont pas 50 amis, ils n'ont rien à faire. Donc, non, je n'y crois pas vraiment. Parce qu'en fait, si c'était des gens très, très occupés, vraiment, j'y croirais. Mais quand vous savez qu'il y a quand même une bonne majorité de gens qui n'ont pas d'amis, il faut quand même le savoir. Donc, quand vous écrivez à quelqu'un de nouveau ou que vous connaissez depuis un certain temps parce que vous chattez avec, comme à l'époque, j'étais au téléphone. Maintenant, je n'y suis plus parce que je déteste le téléphone. Donc, là, je vous parle vraiment de gens, je sais qu'ils n'ont pas d'amis. Et on me répond, je suis occupée ou j'étais très occupée. Donc, non, quand on n'a pas d'amis, on n'est pas très occupé. Et surtout, quand on est à la retraite ou au chômage ou RSA, en fait. Parce que rencontrer les gens qui travaillent, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Mon mari travaille, donc je ne peux pas te recevoir. Ben, ouais, mais ça ne me dérange pas, en fait. Tu es une fille et on peut être en tête à tête. Donc, voilà. C'est des excuses vraiment bidons. Moi, je ne comprends rien. Quand je reçois ça, mon mari, je ne peux pas te recevoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Parce que je peux venir toute seule sans Maurice. Ça ne veut pas dire que je suis forcément avec Maurice. Si vraiment, c'est une soirée entre filles, je viens entre filles. Alors, je vais boire. Il est 16h, je vous rassure, c'est du café. Parce qu'on croit vraiment que je suis alcoolique. Non, non, je ne bois pas à partir de 16h. Déjà, ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais non, je bois du café. Alors, ça, j'ai droit tout le temps. Ça, c'est moi. Tu es trop expansive. Mes amis ne sont pas comme toi. Tu vas leur faire peur. C'est-à-dire que la personne, c'était une personne qui allait sortir. Je lui ai dit, je peux venir avec. Et voilà ce que je reçois comme réponse. Je suis trop expansive. Alors, expansive, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, qui danse, qui boit, qui a envie de rigoler, qui raconte des blagues, etc. Voilà. Oui, et puis j'ai une grosse voix. Ouh là 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 là. J'ai une grosse voix. Alors, celle-là. Alors là, celle-là. Je réponds que j'ai fait une tentative de suicide derrière ça. Donc ça, ça date d'il y a une dizaine d'années. Je venais d'arriver à Cannes. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Donc, je suis allée. Moi, je vais seule dans des endroits. Et on fait des connaissances. Et là, j'ai fait connaissance d'une fille. Plutôt jolie. Blonde aux yeux bleus, etc. Bref. Je me suis demandé. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être amie avec les belles filles. Voilà. J'aimerais bien. Parce que maintenant, c'est fini de me taper des tons. Comme on peut dire. Je le dis sincèrement. Parce que je ne vois pas pourquoi Diane devrait accepter absolument tout le monde. Donc, moi aussi, j'ai mes droits. Comme dit. Comme vous. Vous avez le droit de ne pas aimer les filles qui ont des gros yeux comme moi. Une grosse voix comme moi. Moi, j'ai le droit de me dire. J'ai envie de traîner avec des belles filles. Et puis que j'en ai marre de traîner avec des gens que je savais déjà. Que je n'avais même pas d'affinité physique avec elle. Donc, il n'y avait même pas le reste forcément d'ailleurs avec. Et là, c'était vraiment une jolie blonde aux yeux bleus. Mince, mannequin. Enfin bref. Et on sortait régulièrement dans le même restaurant ensemble. Elle me présentait à tout le monde. Voilà. Et on s'entendait bien. Et puis au bout d'un an. Au bout d'un an quand même. Vraiment, on se voyait régulièrement. Quasiment une fois par semaine. Je le dis. Parce que moi, je sors souvent. Et cette fille sortait extrêmement souvent. Puis elle me sort qu'elle est agent immobilier. Bon, moi, à force de sortir avec elle. Je me posais quand même pas mal de questions. Parce que je me suis dit. C'est quand même bizarre. Elle est agent immobilier. Elle amène toujours ses clients au restaurant. Et elle se mettait sur leurs genoux. Elle leur faisait des bisous, etc. Et puis, il ne faut pas prendre Diane longtemps pour une conne. Parce que, bon, voilà, je laisse la chance. J'observe un certain temps. Je garde pour moi. Et je me suis lâchée après avoir eu cette réflexion extraordinaire. Au bout d'un an, il y a ses amis de Paris qui arrivent à Cannes. Une dizaine d'amis de Paris qui venaient en vacances à Cannes. Et donc, elle me dit. Diane, ce soir, je reçois mes amis de Paris. Viens avec nous. On sera une dizaine. Nanana, nanana, nanana. Ouais, nanana, nanana. Toutes les filles comprennent. Je m'installe. Voilà. On me présente tout le monde. Et cette copine, donc voilà, qui était sympa avec moi pendant l'année. Il y a un de ses amis qui lui sort devant moi. Écoute, excuse-moi. Moi, je vais l'appeler Alex, la fille. Je ne sais pas comment elle s'appelait. Je ne sais plus. Moi, quand j'oublie les gens, je ne sais plus. Excuse-moi, mais la fille qui est avec toi, là, c'est qui ? Elle fait, ben, c'est Diane. C'est une bonne copine à moi de Cannes. On sort souvent, etc. Il fait, ouais, non, mais ça ne va pas être possible. Parce que tu as vu ses yeux. Et alors, donc, ma copine me regarde. Elle fait, oui, mais quoi ? Elle fait, non, mais moi, je ne veux pas une fille qui a des yeux globuleux comme ça à table. Elle fait peur à toute la table. Et là, ma copine me regarde. Et elle me dit, putain, j'avais jamais remarqué. Et le mec me dit, écoute, je te prie de dégager une autre table, mais tu fais peur à tout le monde. Eh bien, comment vous réagissez ? J'aurais bien aimé être comme mon agresseuse, lui foutre plein de coups de boule dans la gueule. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris des médicaments et de l'alcool et j'ai essayé de me foutre en l'air. Parce que là, j'ai dit, c'est pas possible, la honte de ta vie, quoi. La honte de ta vie. Parce que mes yeux ont été un problème avec beaucoup de gens que j'emmerde aujourd'hui. J'ai pris Maurice parce qu'il a le même genre de yeux globuleux que moi. Et que Maurice, ça ne le dérange pas, mes yeux. Donc voilà. Et il a dit, de toute façon, tu as eu affaire qu'à les cons. Donc voilà, ça c'était vraiment la pire histoire, la pire excuse en tout cas pour me faire virer d'un restaurant. Aujourd'hui, à 45 ans, je ne réagirai sûrement pas de la même façon. Donc voilà, j'ai énormément changé puisque quelques années après, il y en a un qui m'a sorti ça dans un bar. J'ai levé mon poing vers lui. Et je lui ai dit, tu vas t'excuser tout de suite parce que je vais te démonter la gueule. Le mec s'est mis à genoux, il s'est excusé. Je lui ai dit, regarde la gueule que tu as. Tu es moche, tu es laid, tu pues l'alcool. Mais le mec était laid. Mais vraiment une laideur qui a osé me dire, ouais, tu m'as fait peur avec tes yeux globuleux. Et je lui ai fait comme ça. Et je lui ai dit, tu vas t'excuser tout de suite parce que je te démonter la gueule. Je n'avais plus peur de rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fout de quelque chose de physique chez l'autre, moi, moi, je n'ai pas envie de traîner avec des gens moches. Mais par contre, je ne leur dis jamais qu'ils sont moches. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, toi, tu es moche. Je n'ai pas envie de traîner avec toi. Jamais j'ai une diplomatie qui fait que je garde pour moi. Donc, j'ai envie de traîner avec des gens avec qui j'ai envie de traîner, d'autres pas. Et je ne leur dirai jamais la raison. Voilà. Ça s'appelle de la diplomatie. Point barre. Ou de l'hypocrisie pour d'autres. Mais c'est stupide de sous de la gueule du physique des gens. Donc, on ne se fout pas de la gueule du physique des gens. On ne leur dit rien. Point barre. C'est tout. Donc, on ne dit pas, voilà, je ne sais pas quoi sur, t'as le nez de travers, t'as les yeux globuleux, etc. Moi, je n'en ai rien à faire. En fait, soit ça va me déranger vraiment. Soit la personne est ultra sympa et je n'en ai rien à faire de son physique, en fait. Donc, voilà. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait. J'ai accepté des tons. Donc, il faut arrêter un peu les conneries. Mais j'ai décidé en 2022 de ne plus accepter des tons. Parce qu'en général, le problème, c'est que leur mental va avec. C'est-à-dire que les gens qui ressemblent vraiment à des sorcières, je vous parle vraiment des tons, des nanas qui ont vraiment des têtes de sorcières, ont vraiment un esprit de sorcière. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on ne se fout pas de la gueule des gens en face. On le pense. On ne dit rien. On ne dit rien à personne. On le garde pour soi. Ça, c'est assez intelligent. On traîne avec qui on veut. Je le redis. On choisit nos amis. Rien n'est imposé. On ne me choisit pas. On ne me dit pas à moi de changer pour quelqu'un. Et moi, je ne demande à personne de changer. Donc, c'est assez intelligent. Mais ça, ça a été, voilà, la tentative du suicide. Alors que deux ans avant, je venais quand même, ou trois ans avant, je venais de perdre mon mec avec lequel j'ai déjà fait la même chose. Mais bon, ça n'a pas marché. Je suis toujours là. Alors, autre chose bizarre qu'on m'a sorti. Ah, oh là 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 là. Alors, bon, évidemment, je sortais seule en nanas. Et je rencontre d'autres nanas. Donc, je prends le numéro de téléphone assez facilement des gens. Et je les rappelle, voilà, coucou, bah écoute, voilà, c'est moi, Diane, la fille de la semaine dernière. Est-ce que tu as envie de sortir ce week-end, etc. Et la nana me répond. Alors, quand je dis la nana, ça m'est arrivé 20 fois. Là, c'est quand je dis la nana, c'est que ça t'excuse. Je l'ai eu 20 fois. Je suis célibataire, donc la fille. Je cherche un mec. Et si tu viens, tu vas me piquer mon mec. Non, on n'a pas le même goût. Donc, non, je ne sais pas pourquoi on pense que je vais piquer le mec de quelqu'un alors que je n'ai pas les mêmes goûts, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que la nana, on sait, coller de mes goûts. Et en général, je n'ai pas du tout le même goût que mes copines. Heureusement. Alors, bon, évidemment, en ce moment, depuis quelques années que je vis avec Momo, on me répond, on est mieux chez toi. Oui. Oui, c'est sûr, on est bien chez moi. Donc, voilà. Là, j'ai fait le tour des excuses bidons. Et moi, quant à moi, je vire les gens qui sont à ma table, alcooliques et drogués. Alors, quand je dis alcooliques, je parle des gens qui, quand ils boivent, déjà, ils boivent des alcools forts, ce que je ne fais pas moi. Pour la personne qui m'a traité d'alcoolique, moi, je bois du crément, du champagne et du vin blanc. Alors, donc, des alcools à 12 degrés, 12-13 degrés, je ne bois pas d'alcool fort, en fait. Donc, je ne peux pas être dans un certain état, voilà. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de filles, ici, qui sont vraiment très, 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 très alcoolisées, sous alcool fort, ou qui boivent des litres de vin en 3 heures. Alors, des litres de vin en 3 heures, hein, pas 3 ou 6 verres en 3 heures. Alors, là, je parle de litres de vin qui agressent tout le monde, qui veulent casser la gueule à tout le monde, etc. Puis, les nanas qui sont sous cocaïne, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, je vais vous répondre à vos commentaires de ma dernière vidéo qui concernait les amis, pas la dernière vidéo de voyance. Vous me dites, ben, ce serait bien que tu crées une association. Alors, je vous remercie terriblement, mais une association, c'est à plusieurs. Je ne connais pas de filles insomniaques, je ne connais pas de filles à Cannes, je ne connais pas de joueurs de tarot, voilà. Mais c'est vrai qu'une association, ça se tient à plusieurs. Donc, moi, j'aimerais bien ouvrir un truc ouvert de 18 heures à au moins 2 heures du matin, hein, 4 heures. Bon, après, quand on rentre à 2, 3 heures, c'est déjà pas mal, c'est déjà un gros effort. De 18 heures à 4 heures, ça ferait beaucoup, mais admettons, il faut être plusieurs, il faut savoir quoi proposer, il faut avoir le lieu. Donc, c'est très beau de me proposer d'ouvrir une association, mais en fait, je ne connais personne ici qui est libre le soir. Les gens en couple ne voient plus, voilà. Alors, je remercie beaucoup les filles qui, quand elles sont célibataires, m'appellent. Ça, c'est un petit message, s'il y en a qui tombent sur ma vidéo, hein, qui sont encore dans mon répertoire et pour le moment. Et puis, en couple, on ne les voit plus. Je ne sais pas pourquoi, Maurice et moi, en fait, on vous fait peur, hein, j'en ai aucune idée, hein. Je crois vraiment qu'on a des blagues un peu trop salaces, qu'on rigole un peu trop, je ne sais pas, je pense qu'on sort trop de conneries, ça vous fait vraiment peur. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler le soir, je pense que vous voulez parler de factures, d'impôts, de dépression, de vos gosses, de vos maladies, et que ça, c'est la seule chose qui intéresse les gens, eh bien, pas moi, le soir. Et je vais quand même préciser une chose très importante, hein, c'est pour ça que c'est peut-être désagréable, la manière dont je parle, hein, parce que je le redis, j'en ai rien à faire, en fait. Moi, Diane, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, sérieusement, hein. Moi, je suis là pour plaire aux gens qui me ressemblent, et qui ne sont, bah, justement, bah, il n'y en a pas à Cannes. Et, je vais rappeler les deux métiers que nous avons. Moi, je suis voyante depuis 20 ans, et je tire les cartes depuis mes 14 ans. Depuis mes 14 ans, j'ai des copines qui venaient chez moi à la maison, d'ailleurs, tiens, à l'époque, puisque je ne me fais plus avoir aujourd'hui, depuis quelques années, je ne me fais plus avoir par ça, j'habitais, donc, à Strasbourg-Centre, très facile d'accès, évidemment, j'étais en plein centre-ville, avec un bel appartement, avec une belle terrasse, en dernier étage, qui voyait tout Strasbourg. Et, bah, des nanas, comme ça, passées, hein, des copines, hein, je parle, hein, pas des nanas que je ne connais pas, hein. Coucou, Diane, je suis en bas de chez toi, j'ai envie de boire le café chez toi, et que tu me tires les cartes. D'accord, c'est bien. Voilà, donc, à l'époque, hein, je parle en francs, hein, voilà, on ne me donnait même pas 10 francs. Elle venait même avec rien, voilà, les mains vides. Et puis, alors, je leur tirais les cartes, et puis, quand je leur disais, voilà, que leur mec les trompe, qu'elles vont se faire larguer bientôt, que... qu'il y avait un emploi qui n'allait pas tenir, ou ce genre de choses, bah, évidemment, j'annonce des bonnes choses, mais là, je parle en cas où j'annonçais des mauvaises choses, hein. Eh bien, on m'appelle pour me dire, voilà, je n'ai plus de voir parce que tu m'as annoncé ça et ça, c'est arrivé, c'est de ta faute. Voilà. Ça, c'est encore une excuse bidon parmi tant d'autres. Donc, là, l'association, ça va être difficile, je fais appel, hein, s'il y a des filles à Cannes qui ont un local, qui ont des connaissances à la mairie, qui ont envie de créer une association de ce genre-là, qu'il faudrait, d'ailleurs, faire dans toute la France, parce que, voilà, entre 18h et 2h du matin, il y a énormément de mamies, de papys, de gens seuls, de gens célibataires qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, de gens en profession libérale qui ne font pas de connaissances dans leur métier, qui n'ont pas de collègues, donc, voilà, on ne fait pas tous connaissances avec nos... Ah, ben, je n'ai pas fini ma phrase. Je suis voyante et Maurice est expert comptable. Alors, moi, je suis dans la vie sociale et le mental des gens, et mon mec, il est dans leur vie financière. C'est-à-dire que, euh, on lui parle déjà des problèmes financiers, impôts, etc., et on le sait, machin. Donc, moi, j'entends la vie sociale des gens, et mon mec, il entend la vie financière des gens. On est tous les deux dans le côté social, hein, voilà. Même si on ne vote pas socialiste, voilà, ça existe, hein. Puisqu'on peut être social et voter d'autres choses. Je suis en train de regarder... Ah oui, je croyais que mes fleurs se cassaient la figure. J'ai eu un beau bouquet de fleurs. Et, ben, le soir, je suis désolée. On n'a ni envie d'entendre parler d'impôts, ni entendre parler de vos factures, ni entendre parler de vos dépressions, ni rien. Parce que, de toute façon, personnellement, nous, quand on a un problème, personne ne nous demande. C'est-à-dire que moi ou lui, personne ne lui a jamais demandé comment tu vas. Comment ça va les affaires ? Comment tu vas ? Machin. Moi, on ne me demande pas comment je vais. C'est-à-dire que ça fait deux mois que j'étais au lit. Personne n'est au courant. C'est qu'à vous que je l'ai dit, voilà. Je n'ai pas... Pendant deux mois, là... Enfin, si, j'ai un ami qui m'envoyait des messages régulièrement. Donc, ça fait un, voilà. Et ben, depuis le 10 décembre, j'étais malade, dans le lit couché. Je me levais une fois par semaine. Et du 10 décembre à presque fin janvier, j'étais dans le lit. Personne n'est au courant, en fait. Donc, voilà. J'étais en train de mourir dans mon lit. Personne n'est au courant, à part mon mec. Et quand il recevait des appels, eh bien, personne ne demandait comment ça va, Diane. Parce que nous, quand on nous appelle, ce n'est pas pour nous demander comment on va, en fait. c'est pour demander de résoudre le problème de la personne qui nous appelle. Dans tous les deux cas. Croyez-vous qu'après 18-19 heures, on a encore envie de résoudre le problème de nos amis ? Non. Non. Ben non, je suis désolée. Des formations professionnelles. Les psys, ils n'ont pas envie d'être amis avec leur passion. Moi, une fois, je suis allée voir une psy. Là, il y a quelques mois. Je suis allée la voir qu'une fois parce qu'elle me dit vous n'avez pas de problème. Je vous ai dit je suis allée voir trois psys dans toute ma vie. Et elle m'a dit vous n'avez pas de problème, changez l'entourage. Donc, voilà. Parce qu'elle m'a dit vous êtes entouré de fous. Ce n'est pas vous qui êtes folle. Et je vais vraiment raconter. Je lui ai dit je fais ça, je reçois ça comme réponse. Regardez, je monte mes SMS, etc. Je ne comprends rien. Bref. Bon, j'ai fini. Voilà, c'était ça. On s'occupe des gens dans la journée. Donc, le soir, excusez-nous. Excusez-nous de vouloir rigoler, danser, chanter, faire les cons et raconter des blagues. Voilà. On n'a pas envie de parler d'Ursav, d'impôts, de conneries, de mecs qui vous a quittés il y a un an, de nanas qui vous a quittés il y a un an et qui ne revient pas, qui vous a bloqués de partout. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça parce que si je parle de ça, des amis, je ne vais pas prendre des pincettes comme avec mes clientes parce que mes clientes, je prends des pincettes pour vous parler. Vous le savez très bien que j'essaye, oulala, d'essayer de vous expliquer très gentiment les choses. Je ne suis pas en train de vous gueuler dessus au téléphone. et mes amis, s'ils me racontent ça, je vais me mettre en colère. Voilà. Je ne veux pas qu'on me parle de quelqu'un qui m'a quitté il y a un an, qui m'a bloqué de partout. Mais je suis amoureuse de lui alors qu'il m'a trompé dix fois. Il m'a trompé dix fois mais je suis amoureuse de lui. Non, 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 non. Mais là, ce n'est pas Diane qu'il faut aller voir, c'est un psy. Alors, j'avais eu aussi... Ah oui, ce que j'ai vécu, je n'avais pas fini. Alors, on m'a parlé d'OVS. Je vais vous dire ce qui s'est passé sur OVS. Je ne sais même pas si ça filmait toujours, dis donc. Ah oui. Alors, je me suis enlevé. Ce n'est pas possible en fait, OVS, OVS Canne, en tout cas, vraiment, je fais de la salle pub pour OVS Canne. Ça fait... Je me suis enlevé il y a... Poupoupoupoupou. Ça fait combien d'années que je suis avec lui ? Donc nanananana. 10, 11, il y a 11 ans. Je me suis enlevé il y a 11 ans. Donc, ça date. Peut-être que ça a changé. Mais je ne crois pas parce que dans une ancienne vidéo, je vous disais que j'ai une bonne copine de Paris, il y en a qui habite pas et donc elle n'habite pas ici. Qui vient régulièrement ici. Elle a le numéro de personne d'OVS, ça fait 13 ans qu'elle fait OVS, et elle n'a pas fait d'amis en 13 ans, elle m'a dit j'ai le numéro de personne, en fait les soirées OVS, il faut s'inscrire sur OVS pour faire une sortie, et tu récupères le numéro de personne, donc je ne sais pas comment elle a fait, parce qu'elle ça fait 13 ans, moi en un an j'avais récupéré 2-3 numéros, que j'avais revus, mais qui m'ont laissé tomber depuis que je suis en couple, bon, voilà, je les voyais et ils m'ont laissé tomber depuis que je suis en couple, alors OVS, je suis allée, j'avais, et bien voilà, j'avais 33 ans, j'en ai 45, donc j'avais, c'était il y a, si je calcule bien, ça fait 12 ans, exactement, et bien à 33 ans, je vais à une soirée bowling, et je me pointe s'il n'y a que des gens de 60 ans, bon, moi personnellement, j'en avais rien à faire, moi là je ne m'as jamais gêné, je n'ai pas d'âge dans les amis, vous pouvez en avoir 25 comme 70, personnellement je m'entends plus avec les gens de 70 ans que 25, je me pointe, les gens ont 60, 70 ans, et là il y a une nana qui vient, qui me dit qu'est-ce que tu fais là, j'ai dit bah je me suis inscrite à la soirée bowling, elle me dit ouais non mais ça va pas être possible, tu dégages de là, et j'ai dit pour quelle raison, elle me dit mais tu vois pas qu'on est entre vieux, je dis attends, il n'y a pas un critère d'âge pour jouer au bowling, elle me dit non non tu dégages, tu veux piquer nos mecs, c'est bon, les petites jeunes comme toi on les connaît, nanana, vous comprenez tout ce que ça veut dire, donc voilà, je me suis cassée, en me faisant jeter d'une soirée de soixantenaire, parce que j'allais piquer l'un des mecs, alors oui c'est fort probable que j'aurais piqué l'un des mecs, parce que, vu l'âge de Maurice, voilà, 33 ans, 60, oui c'était à peu près 33, 43, 53, ouais non je suis peut-être pas quand même allée jusque là, je serais allée jusqu'à 53 ans, mais voilà, bon, après j'ai rencontré sur OVS des gens qui s'étaient inscrits, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai proposé moi des sorties, puisque quand vous en faites à partir de 5 sorties, vous pouvez ensuite proposer des sorties, donc je propose une sortie, puis je rencontre, bon tête à tête une fille, bon bah c'était pas grave, et on s'installe à, alors là c'était OVS de, poids, j'étais, je vivais dans le Var à ce moment là, à Sanary-sur-Mer, oh là là, je m'en souviendrai toute ma vie de ça, alors je, je, on va sur le port, et donc elle prend son petit jus de fruits, puis moi ma petite coupe, bon déjà elle me regarde de travers, elle me dit, ah mais tu, tu bois du champagne, bah j'ai dit, oui, je suis à la terrasse d'un bar, je bois ce que je veux en fait, donc voilà, c'est moi qui paye, je paye pour moi en fait, je ne demande pas à ce qu'on paye mes verres, donc je ne sais pas, jusqu'à présent, quand on paye soi-même en fait, on boit et on ment ce qu'on veut dans la vigne, parce que je demande à personne de me payer quoi que ce soit, et donc je me paye ma petite coupe, et puis voilà, bon déjà cette réflexion, alors ensuite, bah moi je dis, voilà, on s'est rencontré sur OVS, moi je ne connais personne à Sanary, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aimes bien, voilà, elle me dit, ah, je ne sais pas, voilà, et je dis, bon, bah alors, dis-moi ce que t'aimes pas, comme ça c'est vite résolu, parce que quand on va aller au resto, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que t'aimes pas comme sport, etc, etc, comme ça, je vais voir si on a des points communs, et alors elle me répond, alors bon, alors on était en plein soleil, donc voilà, ouais déjà, j'aime pas le soleil, voilà, donc elle regardait en l'air, en faisant les grimaces, j'aime pas le soleil, j'aime pas être à une terrasse au soleil, j'aime pas la mer, j'aime pas les restaurants, j'aime pas les gens, j'aime pas le sport, j'aime pas la musique, voilà, bon, quant à dire, tant qu'à dire, j'ai passé une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure avec cette fille, parce qu'on avait rien à se dire, donc voilà, je ne sais pas ce que je faisais, ah oui, puis en plus, elle aime pas s'installer à la table d'un bar, donc voilà, je lui ai dit, mais comment ça c'est que là, t'es venue, elle me dit, oh bah c'est la première fois que je fais ça, bon, bah je me suis encore tapé quelqu'un que c'était la première fois qu'il y avait dans un bar, mais ça franchement, je ne supporte plus, après j'ai fait avec OVS de moi-même, j'ai sorti une soirée, alors attendez, est-ce que c'est moi qui l'ai sorti, celle-là, normalement celle-là, c'est moi qui l'ai sorti, oui, donc j'ai proposé un barbecue sur la plage, il y avait Maurice à ce moment-là d'ailleurs, j'avais déjà fait sa connaissance, et je lui ai dit, écoute, je suis inscrite sur OVS, ça m'arrange, viens avec moi, on va aller sur la plage, rencontrer les inconnus, bon lui il me dit quoi, des inconnus, bah je dis oui, des inconnus, ça devient à un moment donné des amis, on est toujours inconnus au début, donc c'est logique qu'on rencontre des inconnus au début, et donc il vient quand même avec moi, et alors, j'ai demandé, donc comme tous les barbecues, puisqu'on était au moins 15, à la plage, que tout le monde ramène quelque chose, maintenant je ne dis plus de ramener quelque chose, là aujourd'hui à 45 ans, je ne dis plus de ramener quelque chose, je dis ce qu'il faut ramener, parce que ces gens-là sont venus avec des chips et du coca, moi, je suis venu avec le barbecue qu'on m'avait acheté, la viande et le crément, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait pas assez de crément, parce qu'en fait tout le monde a sauté dessus, et la viande évidemment, il n'y en avait pas assez non plus, parce que j'ai quand même dit que j'allais faire un barbecue, donc vous faites un barbecue, et vous avez les gens qui sont venus avec des chips, des cacahuètes, et du coca, oula, j'ai mon ventre qui grogne, et Diane, elle vient avec la viande, le barbecue, le crément, j'avais prévu deux bouteilles, mais je me suis dit, comme il y en a d'autres qui vont en ramener, voilà, moi je prévois ma bouteille, et puis une deuxième que tout le monde partage, puisque chaque personne doit amener au minimum une bouteille quand on est 15. Oh, et ben à 45 ans, il est hors de question que je vous dise, ramène quelque chose, faut pas dire ça, ça c'est une bonne leçon, dites ce que vous voulez exactement, que chacun cherche ces choses-là, alors désolé, c'est exigeant, mais ça évite de vous faire avoir, pour pas utiliser un autre mot, parce que moi j'en ai par-dessus la tête, de me faire avoir. J'ai rencontré des mecs, avec qui j'ai fait du tennis, donc j'en ai rencontré plusieurs, parce que j'avais un terrain de tennis à Cannes, gratuit dans ma résidence, et donc je me suis dit, bah tiens, je connais personne, je mets une journée de tennis régulièrement chez moi, quoi, et donc des mecs se pointent, pas une seule fille, comme d'habitude, au tennis, je n'ai jamais rencontré une fille qui joue au tennis, qui n'a pas 14 ans, hein. Je suis allée dans des clubs, comme je vous ai dit, les mecs m'ont répondu, il n'y a pas de fille de votre âge qui joue au tennis. Voilà, les filles de votre âge, elles sont mères de famille, elles rendent du boulot, elles s'occupent de leurs gosses, etc. Non, il n'y a pas de fille de 45 ans, qui n'a pas d'enfant, oh la 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 la, ou de 40 ans, ou de 35 ans, à ce moment-là, j'avais 35 ans. Donc voilà, les mecs viennent au tennis, parce que je lis quand même la suite de ma phrase, on fait notre partie de tennis, hein, en duo, évidemment. Je termine par boire un verre sur ma terrasse à Cannes, et je dis voilà, c'est toujours en plein été, en général, printemps-été, et puis là, tous les mecs qui sont venus à mes soirées, à mes journées tennis, du moins pas mes soirées tennis, mes journées tennis, eh bien, ils ont eu la même phrase, Diane, je suis venue pour jouer au tennis, mais il s'avère que je voudrais jouer au pénis, en fait. C'est-à-dire que les mecs m'ont sorti, qu'ils étaient là pour chercher une petite amie, et qu'ils s'étaient inscrits sur OVS pour chercher une petite amie. Voilà, voilà. Donc, je ne risque pas de retourner là-dessus. Maurice ne veut pas non plus. Parce que ma copine de Paris lui a raconté un petit peu, voilà, comment ça se passait. Moi, je lui ai raconté ça, et il m'a dit, c'est hors de question de rencontrer les Fada, dont tu ne peux pas prendre le numéro de téléphone. Admettons, on fait une soirée tarot. On va faire une soirée tarot. Alors déjà, chez qui on l'a fait encore ? Chez nous encore. Donc nous, on va recevoir des inconnus. C'est un peu ça le principe d'OVS, c'est d'être avec des inconnus. Soirée tarot, je ne peux pas la faire dans la rue, en fait, ni dans un restaurant. C'est interdit. Moi, je ne connais pas un restaurant à Cannes qui accepte qu'on puisse jouer au tarot. Si vous en connaissez un, s'il vous plaît, écrivez-moi sur mon téléphone. Il est en dessous dans le descriptif. Écrivez-moi si vous connaissez un restaurant qui prend pour le tarot à Cannes, s'il vous plaît. Pas à Nice, pas à Fréjus, pas je ne sais où. On ne va pas nous rouler une heure, en fait. Nous, on veut rencontrer des gens à Cannes. Moi, je ne peux pas rouler. Je ne peux pas me déplacer plus qu'un kilomètre de chez moi. Voilà, je suis malvoyante maintenant. Donc, il faut accepter mon handicap, c'est tout. Je ne vais pas, moi, je ne peux pas rouler. Donc, de toute façon, je ne peux pas revoir les gens sans Maurice, par exemple. Donc, ce serait stupide de faire connaissance avec des gens très loin que je ne peux jamais voir, moi, même quand je suis toute seule l'après-midi. Donc, et que je ne travaille pas, évidemment. On va recevoir chez nous, à la maison. Donc, déjà, en plus, je vais devoir dire ramener le vin parce que moi, je cuisine. Là, il y en a qui ne vont pas accepter de ramener du vin. Il y en a qui vont nous sortir qu'ils n'en boivent pas alors qu'ils en boivent quand même. Il y en a qui sont radins. Donc, nous, on va les recevoir. Et puis, la suite, c'est quoi ? C'est que, de nouveau, eux, ils ne reçoivent pas. Non. Donc, moi, je ne sortirai pas ça. Voilà. Moi, il n'y a pas de soirée de tarot chez moi avec des gens que je ne connais pas et qui n'ont pas en premier invité chez eux. Parce que là, maintenant, c'est... Je retourne la situation parce qu'en fait, j'ai 45 ans et depuis l'âge de 18 ans, moi, je reçois des inconnus chez moi. Il faut savoir que même à Strasbourg, je sortais de boîte. On faisait connaissance. Voilà. On était une dizaine. Et je faisais venir des inconnus chez moi. Donc, voilà. Je vais vous dire ce qui m'est déjà arrivé, évidemment. C'est évident. Ce qui a pu m'arriver. En tout cas, ce qui a failli m'arriver. Mais ce qui m'est quand même arrivé. Parce qu'il y en a quand même un qui avait réussi. Voilà. Un truc qu'il ne fallait pas faire, évidemment. Mais après, bon, ça ne m'est plus jamais arrivé. Donc, voilà. Moi, j'ai quand même reçu toujours des inconnus. Toujours, 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 c'est Diane. Toujours, c'est Diane. Toujours, c'est Diane. Donc, en 2022, ma résolution, qui a été prise bien avant le 31 janvier 2021. Puisque là, voilà, à partir du 10 décembre, en fait, j'ai commencé à être malade. Et j'ai décidé... Il y a un truc qui m'est arrivé dans la tête. J'ai dit, oula, je sens que je vais être très malade. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était quelque chose de grave. Et j'ai dit, mais qu'ils aillent tous se faire voir. Moi, je n'en reçois plus personne. Halloween et mon anniversaire, c'est extraordinaire ce que j'ai pu dépenser comme sous. Pour recevoir, pour... Voilà. Extraordinaire ce que j'ai dépensé pour l'anniversaire de Maurice au mois de janvier. Puis personne ne se pose des questions, hein. Voilà. Non, ben, j'en ai marre. Parce que oui, il y a des choses que je ne m'offre pas. Voilà. Alors, par contre, je vais juste répondre aussi à un commentaire un peu précis. Une dame qui m'a dit, occupez-vous de vous, etc. Bon, écoutez, je m'occupe de moi. On sort, hein. Maurice et moi, vous n'en faites pas. Allez chez le coiffeur, etc. Alors, je vous remercie. Oui, je sais. Voilà. J'ai besoin d'un soin, surtout. Sinon, je me fais mes cheveux moi-même. Mais, madame, vous ne m'avez pas suivi. Je suis une anarchiste et une indépendante. Et, en fait, on ne me commande pas, je ne porte pas la muselière. Donc, chez le coiffeur ou au coiffeur, je ne sais jamais ce qu'on dit, hein. Chez le coiffeur ou au coiffeur, je... Comment on fait aujourd'hui ? Moi, je ne peux pas y aller, hein. Là, ça fait deux ans que je n'ai pas mis des pieds à cause de ça, en plus. Donc, je ne vais pas avoir la tête à l'envers. Mais, ça ne va pas, là. Je ne peux pas faire ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir dit que je devais m'occuper de moi. Ça, c'est vrai. Par contre, je manque de plein de choses. Je rêve de faire un petit hamam, un petit gommage, etc. Mais non, non. Avec tout ce qui se passe depuis deux ans, on ne peut pas, en fait. C'est interdit. On n'a pas, nous, de quoi, de... Comment on peut appeler ça ? Parce qu'il ne faut pas dire les mots de papier, de... Ah, de QR code sur la tête. Je n'ai pas de QR code sur la tête. Donc, je ne peux pas faire tout ça. Je ne peux pas mettre une muselière quand je vais quelque part. Donc, voilà. J'ai dit que je n'en mettais jamais. Moi, j'en ai une, mais qui est une visière en plastique pour faire mes courses. Puis, c'est rarement moi qui les fais. Parce que, hélas, je les laisse faire à Maurice. Puisque, bah, il s'avère que je travaille à chaque fois qu'il faut les faire. Donc, voilà. Et puis que là, les deux derniers. Moi, j'étais très, 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 très malade. Je ne suis pas sortie à faire les courses. Donc, voilà. Je vous remercie de me dire de m'occuper de moi. Mais non, je ne porte pas ce truc. Donc, imaginez-vous déjà la respiration que j'ai besoin. Moi, j'aime bien respirer déjà avec ma bouche. Et ce n'est pas que j'aime bien, en fait. C'est que je ne respire pas avec le nez. Donc, ça ne sert à rien même de me dire de le mettre comme ça. Parce que ça, là, c'est inutile chez moi. Donc, il faut que je fasse comme ça. Je reprenne à chaque fois ma respiration. Mais ça, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à comprendre que le coiffeur, le médecin, l'hôpital, etc. À cause de ce truc, je ne peux pas. Et c'est pour ça que j'ai mis une pétition dans tous les descriptifs des trois anciennes vidéos qu'il y a. J'ai mis une pétition que je vais encore remettre sur cette vidéo. Je suis désolée. Je ne peux pas. Je ne respire pas. J'étouffe. Je fais une crise d'angoisse, une tachycardie. J'étouffe. Je fais partie des gens qui étouffent sous ce truc. Donc, voilà. Je suis désolée de vous dire ça. En tout cas, voilà les excuses bidons. Voilà. L'association, je suis désolée. Je ne peux pas la faire. Pour une association, il faut des gens. Donc, voilà. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'il faudrait des associations de gens qui sont extrêmement seuls, avec plein d'activités différentes. Des jeux de société, des jeux de cartes, de la peinture, du yoga, de la musique, du karaoké, etc. Dans une salle, dans chaque ville de France. Il faudrait que chaque ville de France ait ça, en fait. Pour que ça existe, il faudrait vraiment que les gens se préoccupent que la santé mentale est importante. Donc, voilà. J'ai l'impression que les gens ne savent pas que la santé mentale est importante. Surtout ces deux dernières années. On ne sait pas ce que la santé mentale peut engendrer comme maladie sur le corps. Il va falloir en parler un petit peu. Mais bon, ça se développe. Ça se développe. J'entends de plus en plus de médecins. Il y a des mots qu'on ne peut pas lire. Donc, voilà. Vous avez compris de quoi je vais lire. Puisque je ne peux pas tout utiliser sur YouTube. Qui ouvrent leur bouche. Voilà. Il y a des médecins qui ouvrent leur bouche. Qui ne sont pas dans des... Voilà. Et eux, ils ouvrent leur bouche. Donc, la santé mentale engendre des maladies. Je n'arrête pas de le dire. Donc, c'est vrai qu'il faut être bien pour ne pas être malade. Donc, quand on se pose beaucoup de questions, on n'avance pas et on se rend malade d'ailleurs. Il faut savoir que ça, ça dirige tout ça. Donc, le jour où on comprendra que ce qui se passe depuis deux ans fout les boules. Et d'ailleurs, petite chose. Ce qui se passe depuis deux ans, là, vous vous rendez compte pour les gens célibataires. Parce que moi, justement, j'en connais des gens célibataires qui cherchent des nanas sur... Bah, je dis des nanas parce que, bizarrement, c'est souvent des mecs à qui je parle qui font ça. Qui cherchent des nanas sur les réseaux de rencontres. Mais depuis deux ans, mais c'est la galère, quoi. Parce que, entre eux, coucou, est-ce que t'es piquousée ? Parce que je ne rencontre que des gens piquousés. D'autres qui mettent, je ne suis pas piquousée. Il est hors de question que je rencontre une nana qui est piquousée. Voilà, c'est très rigolo. Des gens, après, qui ont peur de se rencontrer. Parce qu'ils ont peur d'attraper la maladie. Ah, putain, j'ai oublié un truc l'année dernière, en plein confinement. L'année dernière, en plein confinement. C'est justement la dernière excuse bidon. Que j'ai eu droit. Eh bien, je téléphone à un pote. Et je lui dis, voilà, écoute, on en a marre de rester à la maison. Est-ce qu'on peut passer chez vous pour boire l'apéro ? Je viens avec des bouteilles. Je viens avec des trucs, quoi. Et il me répond. Et il me répond. Non, non, mon mec ne veut pas. C'était deux homos, hein. Enfin, c'est peut-être toujours, hein. Peut-être qu'ils sont toujours ensemble. Mon mec ne veut pas attraper le coco. Je dis, ouais, non, mais on ne l'a pas. Ah, non, 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 mais il se méfie de trop. Nan, 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 nan. Vous avez compris, hein, les filles. Ok. Et aujourd'hui, de nos jours, hélas, il y a Facebook. Donc, ok, j'accepte tout à fait ce... Voilà, hein. Il y a des gens qui ont eu peur, hein, pendant ces deux dernières années. Tant pis. Et puis, le lendemain, ben, pendant le confinement, je surfais sur Facebook. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, hein. Je déteste les réseaux sociaux. Et donc, je regarde quelques minutes, un petit peu les nouvelles infos qui sortent, des amis, et voilà. Mais vraiment quelques minutes et je coupe. Le lendemain, je vais sur Facebook. Je regarde comme ça, voilà, les photos de tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'ils font pendant le confinement. Et je vois une petite photo avec ces deux personnes que je venais d'appeler, la veille, qui me dit, donc, voilà, il a peur du coco, on ne peut pas vous recevoir. Et on voit leurs amis, chez eux, petit apéro entre amis pendant le confinement. Comment ? Comment Diane a réagi ? J'ai donné zéro nouvelle. Je suis allée sur son profil. J'ai bloqué. Et je suis allée sur mon téléphone. J'ai bloqué. J'ai montré à Maurice avant. Et il m'a dit, c'est des cons. Laisse tomber. De toute façon, alors, c'est pas homophobe ce que je dis. Parce que, justement, moi, normalement, je suis amie avec les homos. Mais lui, alors, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça doit être vrai. Sa réaction, c'était de dire, de toute façon, c'est des homos. Nous, on est des hétéros. Et les homos, très lentres homos. Parce que c'est leur communauté. Ils n'aiment pas les hétéros. Ben, j'ai dit là, non. Parce que, moi, avant, je traînais avec le copain. Qui était un bon ami à moi. Et depuis qu'il était en couple, c'était devenu complètement bizarre. Son mec ne voulait voir personne. Et voilà, quoi. J'ai dit, non, non. Mais là, attends, ils ont reçu des gens. Alors que la veille, il me dit qu'il a peur du coco, quoi. Il me dit, oui, non. Mais laisse tomber. On est hétérosexuel. Nan, 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 nan. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, maintenant, quand on est hétéro, on ne peut pas traîner avec des homos ? Voilà. C'est une question. Il n'y a aucune haine là-dedans. Non, ça s'appelle une question. Puisque, j'ai eu plusieurs amis homos dans ma vie. Donc, justement, je m'entends bien avec eux. Forcément, je suis une fille. Donc, moi, je m'entends vachement bien avec les homos en général. Donc, voilà. C'est... J'ai pas... Voilà. Ben, moi, j'ai bloqué du jour au lendemain. Voilà. J'ai bloqué. Et puis, attention, Facebook. Parce que, dernière chose que je viens de penser. Tiens. La fameuse copine de mon agresseuse. Qui devait justement organiser l'anniversaire de la fameuse agresseuse. Il y a quelques années de ça. Donc, il y a trois ans, déjà. Trois ans. Elle envoie un message comme quoi, ben, elle peut recevoir personne ce soir-là. Parce qu'à moi, elle me répond qu'elle est malade. À une autre copine, elle répond que son chien a mangé du poison par terre qu'il est empoisonné, qu'elle doit la ramener au vétérinaire. À une autre copine, elle a répondu que... Attends, parce qu'on a eu tous des trucs différents. Que, 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 qu'un ami à elle était mort. Voilà. On est trois personnes à avoir... Alors, parce que moi, j'ai lu les messages après. Alors, moi, je reçois... Je suis malade, je ne peux pas vous recevoir. Elle, elle reçoit une autre qui reçoit... Mon chien s'est empoisonné. L'autre qui reçoit... Mon meilleur ami est mort. Donc, on a reçu trois excuses différentes. Ok. Très louche. On s'est dit, elle nous prend vraiment pour une conne pour ne pas fêter ton anniversaire. Qu'on a fini stupidement de fêter chez moi. Stupidement. Puisque cette fille, un an après, m'a cassé la gueule. Donc, là, la fameuse copine, là, de l'agresseuse. Donc, voilà. Qui a envoyé trois réponses différentes à trois copines différentes. Rebelote Facebook existe. Je vais dessus. Ah non, ce n'est pas moi qui suis allée dessus. Donc, on fête l'anniversaire. Et puis, il y en a qui ont l'habitude d'être connectée à Facebook tout le temps. Parce qu'elles sont tout le temps en 3G. Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne suis jamais, jamais en 3G. En 4G ou en 5G. Je ne suis jamais connectée à Internet sur mon téléphone. Si je n'utilise pas Internet. En fait, il est vers 23h. Voilà. Il y en a une qui va par hasard sur son portable. Et qui découvre des vidéos d'un de nos potes qui est avec la fameuse fille qui nous a annulé la soirée parce qu'elle a dit qu'elle était malade, que son chien s'est empoisonné ou que son meilleur ami était mort. Et en fait, ce n'est aucun des 3, parce qu'elle était à une autre soirée avec ce pote qui était en train de la filmer dans un bar où il y avait un concert. Et j'ai dit, mais pourquoi elle n'est pas fichue de dire la vérité, de dire juste, écoute, j'ai pas envie de fêter ton anniversaire à toi, j'ai envie d'aller au concert d'une copine, quoi. Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? C'est mieux plutôt que d'être mythomane comme ça où tout le monde le sait, tout le monde le sait. Et un jour, ça va te retomber dessus. Tu n'as toujours pas compris que la mythomanie est retombée sur les gens ? Moi, je ne peux rien faire. Mais lui, là-haut, Dieu, Allah et tout ce que tu veux, lui, il peut. Voilà. Arrêtez de trouver des excuses bidons. Quand vous n'avez pas envie d'aller à une soirée, dites la vérité. Moi, si je n'ai pas envie d'aller quelque part, je dis, écoute, je ne sens pas cette soirée. Je l'ai déjà dit à des gens, écoute, je ne sens pas cette soirée car il y a des gens qui veulent ma mort à cette soirée, je n'y vais pas. Parce que moi, il s'avère que quand je laisse tomber quelqu'un, ils veulent ma mort. Moi, j'ai toujours eu Diane, quand elle laisse tomber quelqu'un, je reçois une menace de mort. Donc non, je n'ai pas envie. Voilà. Je sens que celui-là, il veut me casser la gueule. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas pourquoi. Ben, si. Parce qu'il y a une mythomane qui traîne ici, là autour et qui raconte des choses qui, un jour, vont leur tomber dans la gueule. Et d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle écoute ou que quelqu'un va la faire écouter. Attention à tout ce que tu dis. Ça va te retomber dessus un jour. Quand on est une mythomane et qu'on ment tout le temps, un jour, on sera victime de quelqu'un qui nous a menti. Et on va répéter une grosse connerie et elle va nous retomber bien dessus. Voilà. Donc, moi, je sais qu'on n'aime pas parce que je suis trop franche. Par contre, je suis trop franche. Je ne dirais même pas ça parce que je n'ai jamais dit à quelqu'un « ta gueule à table ». Je n'ai jamais dit à quelqu'un ce que je pensais de son physique en face. Je ne l'ai jamais écrit nulle part non plus. Voilà. Je n'ai jamais donné de nom dans mes vidéos. Je n'ai jamais nommé personne. Donc, se reconnaîtra qui se reconnaîtra. Après, il y en a qui se sentent visées. Ça, c'est leur problème par contre. Donc, moi, je n'ai jamais donné de prénom. Je n'ai jamais dit à quelqu'un à table « t'es moche » ou « ta gueule » ou « tu parles de trop » ou machin. Alors que j'aurais eu envie de le dire. Sincèrement, j'aurais eu envie de le dire. Mais je vais changer l'axi aussi. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui me voient toutes les cinq glinglins et qui me monopolisent ma soirée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'eux qui parlent. Non, 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 non. Moi, je n'attends pas d'avoir des amis perpètes les oies qu'on me donne rendez-vous tous les six mois ou un an pour monopoliser la soirée. C'est-à-dire que je ne vais pas voir quelqu'un et en plus, moi, je ne parle pas. Je ne suis pas là pour les gens qui, quand ils se sentent seuls aussi ou quand ils ne sont pas avec leur mec, ils m'appellent. Non, si vous avez un mec, il y a Maurice, moi, votre mec et vous. Moi, je vais être à quatre. Voilà, je n'ai pas envie d'être à deux. Je le dis, je n'ai pas envie d'être à deux. Je n'aime pas être à deux. Ça me saoule. C'est ennuyeux. Au bout d'une heure, on a fait le tour. Je n'ai pas envie de répéter pendant toute la soirée les mêmes choses. Parce que les nanas qui sont venus chez moi en tête à tête, elles me répétaient toute la soirée les mêmes phrases, pendant quatre heures les mêmes phrases. Donc, non, non. Moi, j'ai envie d'être avec votre mec, avec mon mec. J'ai envie d'être quatre, six, huit, dix, douze. Voilà, c'est vraiment, c'est bien. Quatre, six, huit, dix, douze. Moi, je préfère être six, je le dis sincèrement. Parce que comme je sors souvent sur la terrasse et que tout le monde ne fume pas, j'aime bien qu'il y en ait un ou deux qui fument avec moi, un ou deux qui restent avec Maurice, etc. Quand on est quatre, il y en a deux qui ne fument pas, plus Maurice, moi, je me retrouve seule sur la terrasse. Voilà. Pour terminer ma vidéo, une chose qui m'emmerde aussi, royalement, je vais peut-être faire une autre vidéo là-dessus. Ça pourrait peut-être être le titre. Il faut que ça change, ça. Il faut que ça change. Alors, je vais juste vous dire, moi, je ne fantasme pas sur avoir les amis, en fait, que je vois en ville, ni ceux que j'ai connus, là, les derniers temps, qui vont se sentir visés. Il y a une chose qui, les gens, comme défaut, extraordinaire. On était hier de sortie, la Saint-Valentin, c'est extraordinaire. Extraordinaire d'avoir ce défaut que j'ai, mais je vais le casser. Mais moi, je vais le dire, je vais vraiment m'énerver parce que je vous dis, je change chaque année. Au début, je suis timide. De 18 ans, j'étais timide. De 20 ans, j'étais timide. De 25 ans, j'ai commencé à me dire, toi, tu vas arrêter de te laisser faire. 30 ans, tu vas encore moins arrêter parce que tu viens de perdre ton mec. Tu vas jeter tout le monde. Tu vas leur dire tout ce que tu penses. 35 ans, 44 ans, je me suis fait casser la gueule par une fille vénale que j'ai jetée par amitié. Donc, non, 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 non. Il y a un truc qui est insupportable. J'ai oublié d'en parler. Et vous ne serez pas amis avec moi si vous avez, en plus, ce défaut. Si je vais au restaurant avec vous, dans un bar, ou que vous venez chez moi, et que vous êtes... Merde, je n'ai pas le deuxième. On va imiter ça. Ça, le téléphone. Ouais, ouais, alors comment tu vas ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, alors tu sais, Jérémy m'a fait ça. Attends, je réponds sur Messenger à des potes. Hum, 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 hum. Voilà, ça, c'est les soirées. Ça, c'est ce que je vois au restaurant. Il y a des couples, ils font ça. Les couples, ils font ça. Il y en a, ils ne discutent pas. L'autre jour, on était, la semaine dernière, à côté d'un couple. On venait d'arriver, ils étaient en plein milieu de leur repas. Alors, une heure, ils n'ont pas parlé. Ils étaient tous les deux sur leur téléphone. Une heure. Hier, un couple à côté de nous, sur leur téléphone, à Saint-Valentin. Les fameux gens là, les amis, on se rejoint à 4-5 à table, dans un bar. Moi, je suis là comme une conne, la seule conne de l'histoire. Mais vraiment, je ne le fais jamais. Je vous jure que je ne le fais jamais. Vraiment, vous ne me verrez jamais faire ça. Ça voudrait juste dire que je suis en train d'envoyer un SMS à Maurice, parce qu'il n'est pas avec moi. Il y a Maurice et moi, on est dans un bar, on attend des amis. Mon téléphone, en fait, il est dans le sac. Je ne le touche même pas de la soirée. Et je vois les gens, on est 4-5-6. Et tout le monde est sur son portable. Personne n'écoute personne. Eh bien, moi, je ne veux pas des amis qui passent leur vie sur leur portable. Quand on est invité chez moi et qu'on ose le faire, il y a une personne, si elle le regarde, je ne sais pas, je vais le dire, ma belle-sœur. Putain, elle vient chez nous le 31 décembre. Trois heures, elle a passé sur son portable. Heureusement que j'avais ma copine qui était avec moi sur ma terrasse, qui m'a demandé qu'est-ce qu'elle fout. Et elle nous répond, j'envoie des SMS de bonne année à tout le monde entre 21h et minuit le 31 décembre. Non, on envoie le 1er janvier. Viens avec nous discuter. Non, je ne veux plus de portable. Quand on est chez moi, je ne veux pas de portable. Ça veut dire qu'on s'emmerde. Donc, vous savez, de toute façon, ne pas avoir d'amis ou avoir des amis de ce genre-là ou avoir des gens qui vous pompent votre pognon ou avoir des gens qui vont pomper votre énergie parce que toute la soirée, ils vont se mettre à parler de leur sexe, de leur dépression, de leur connerie qu'ils ne vivent même pas d'ailleurs parce qu'ils ont tout. Ils ont tout pour être heureux. Et ils vous parlent de connerie. Moi, je n'ai pas envie. Voilà, moi, je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie qu'on me raconte des blagues. Et quand on commence à me raconter des choses dépressives, la soirée, elle est dépressive. Donc, voilà. Alors, bien sûr, je vais comprendre, etc. Voilà, je vais essayer d'être douce, gentille. Nanana, nanana, nanana. Aujourd'hui, je n'ai plus envie. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais dire, ferme ta bouche. Je n'ai pas envie d'entendre ta dépression. Moi, je travaille aujourd'hui. J'ai entendu déjà des dépressions. Voilà, moi, je n'ai pas envie d'écouter tout le temps des dépressions du matin jusqu'au soir. C'est tout. C'est mon travail. Le soir, j'ai envie de me détendre. Donc, le téléphone, ça, c'est un truc. Il faudrait vraiment que les gens arrêtent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, ça ne m'étonne pas qu'il y en a qui ont le QR code ici. Parce que là, les gens qui traînent tout le temps sur leur portable, moi, je regarde des caméras cachées sur Internet, plein de vidéos sur Internet. Les gens, ils sont tous dans la rue, ils sont tous filmés. Tout le monde est sur le portable. Les bars, les restaurants sont filmés en caméras cachées. Tous les gens, ils sont 4, 5, 6, ils sont sur leur portable. Ils ne discutent pas entre eux. Ils ne discutent pas entre eux. Il n'y a pas de mots qui sortent entre les gens. Moi, je vais me retrouver avec des amis, chez moi ou dans un bar, et je suis comme ça. Voilà, on est 4, 5, et je suis comme ça. Et je regarde les passants. Vous savez quoi ? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et souvent, très, très, très souvent, je me suis retenu. Je me suis retenu de ne pas pousser une bonne gueulante. Mais vraiment une gueulante, pas de parler gentiment. Parce qu'en parlant gentiment, personne n'a rien compris. Personne n'a respecté. Je lui ai dit, là, on est en tête à tête. On peut discuter. Et là, les filles, on est en groupe. Arrêtez vos portables. On peut discuter. Trop gentil. C'est trop gentil. Quand vous êtes trop gentil, personne ne vous écoute. Quand vous demandez les choses. Trop gentil, personne ne vous écoute. J'étais comme ça à 18 ans. À 25, je change. À 30, je change. À 45, je change. Voilà. Moi, c'est, petit à petit, on apprend des choses. Et franchement, les amis qui ont un portable avec eux au restaurant, je m'en passe. Je n'en veux même pas à ma table. Même pas vous risquez d'être mes meilleurs amis. Je m'en passe. Pour moi, ce n'est pas de l'amitié. Quelqu'un qui traîne sur son téléphone, ça veut dire qu'il s'emmerde avec moi. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre explication à donner. On ne peut pas en donner une autre, en fait. Et il ne faut pas en donner une autre. Il ne faut pas donner une autre excuse. Vous pouvez envoyer un SMS à votre copain parce que, voilà, vous lui dites, je suis là. Je suis dans tel et tel endroit avec Diane. Tu peux nous rejoindre, machin. Paf, vous le posez dans le sac. Fini. J'envoie un SMS à Maurice. Coucou, je suis avec une copine dans tel et tel bar. Si tu veux venir, tu me le dis. Tu ne veux pas venir, tu me le dis. Paf, je rentre, je vais regarder une heure ou une heure et demie après si jamais je vois qu'il n'est pas venu. Et je vais voir la réponse. Je regarde le foot, machin, voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de foot, voilà. La soirée foot ce soir, super. Heureusement qu'on est sorti hier. Et heureusement que le foot n'est pas tombé le 14 février. Parce que ça fait deux ans qu'il est tombé le 14 février. Ça aussi, ils n'en ont rien à faire, la FIFA. De se dire quand même, le 14 février, c'est une date romantique. Voilà, moi, je ne le fête pas en dehors du 14. Je n'ai pas envie. Le 24 décembre, je ne le fête pas le 3 janvier. Donc, voilà. Il y a des dates comme ça. Mon anniversaire, je le fête le 11 novembre. Je ne vais pas le fêter le 15. Je ne vais pas le fêter le 5. Donc, moi, c'est une date T. Si personne ne peut être libre à cette date-là, je m'en fous. Voilà. Je suis né à une date, j'ai envie de la fêter à cette date-là. Ou on se libère pour moi ou pas. Voilà. Moi, personnellement, et Maurice, on se libère pour les gens. Voilà. On me dit, j'ai mon anniversaire tel et tel jour. Ben, écoute, on se libère. Parce que tu ne vas pas changer la date de ton anniversaire. On respecte la date de ton anniversaire. Tu te maries tel et tel jour. Tu ne vas quand même pas demander l'avis aux gens. Vous préférez qu'on se marie plutôt le 10, le 11, le 12, le 13. C'est quand vous êtes tous disponibles. Non, 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 non. La date de ton mariage, tu l'as choisie. Aux gens d'être disponibles à la date de ton mariage. Tant pis si ils ne le sont pas. Pas grave. On se verra après. On se verra avant. Enfin, voilà. Il n'y a pas qu'une date à laquelle on est censé voir ses amis et sa famille. Donc, voilà. La date, c'est la date. Donc, moi, je n'ai pas envie, en dehors de ma date d'anniversaire, de le fêter. Moi, je n'ai pas envie de fêter mon anniversaire une semaine après. Je ne suis plus dedans. Je n'ai plus la fibre de déconnade. Voilà. Moi, c'est mon anniversaire. C'est une date. Voilà. Donc, je suis chiante. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elle est chiante, Diane. Oh là là là. Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer des nanas comme moi et des mecs comme moi, d'ailleurs. J'en ai rencontré. Ça va. Donc, je ne m'en fais pas. Je sais très bien qu'il y en a qui sont comme moi. Et puis, voilà. Bon, un peu dommage. Après, il y en a beaucoup qui habitent loin. Donc, voilà. C'est vrai que quand on habite à 800 km de Cannes, c'est un peu compliqué. Mais bon. Je vous fais des très gros bisous. Je ne sais pas si ça... Je suis au courant de rien là. Si ça filme ou pas. Écrivez ce que vous avez eu comme excuse bidon. Si moi, celles que j'ai vécues ne sont pas dans les vôtres. Je suis curieuse de voir ce qu'on peut avoir comme excuse encore plus bidon que ce que j'ai pu avoir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de pire encore comme excuse bidon pour ne pas vous recevoir chez vos amis ? Ou chez les déconnaissances ? Ou pourquoi quelqu'un qui a pris votre numéro de téléphone, il vous appelle ou vous l'appelez et il n'a pas envie de vous voir. Il n'a pas envie de faire connaissance avec vous. Quelle a été l'excuse ? Parce que ça aussi, c'est extraordinaire. Les gens qui donnent leur numéro, on ne les verra jamais. Ils donnent leur numéro et on ne les voit pas. Donc, voilà. On ne peut pas faire leur connaissance. Ah oui, j'ai aussi l'excuse bidon. Je ne te connais pas. Ah oui, mais ça, c'est extraordinaire. Mais est-ce que je ne te connais pas ? Ben oui, mais en fait, personne ne se connaît avant d'être ami, en fait. Il n'y a pas un ami qui a connu la personne sans qu'elle soit inconnue au départ. Donc, vraiment, le « je ne te connais pas », celle-là, je crois que je ne te connais pas. C'est extraordinaire. Je ne te connais pas. Voilà. Donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on peut boire un verre dans un bar pour faire connaissance ? Et vous avez la réponse, je ne te connais pas. Donc, voilà. C'est bien aussi. Et l'autre, attendez, parce que je n'oublie pas encore, puisque là, ça me vient. Je reçois dix fois chez moi quelqu'un. Je lui demande, c'est quand tu m'invites chez toi et la personne ne te répond. Vous allez deviner. Je vous laisse dire la phrase. Je ne te connais pas assez bien pour t'inviter chez moi. Voilà. Je reste sur ça pour la fin. Extraordinaire. Je t'invite dix fois chez moi. Et tu ne me connais pas assez pour m'inviter chez toi. Ah, c'est extraordinaire. Mais bon, je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous avoir fait sourire ou pleurer ou rien. Likez cette vidéo. Partagez-la à des gens qui, peut-être justement, dépriment, parce qu'ils ne trouvent pas d'amis, ça les fera peut-être un peu rire. Parce que c'est très difficile de ne pas avoir d'amis. C'est très difficile de ne pas s'en faire, justement. Très compliqué d'accepter cette chose-là. Moi, je sais que j'ai envie de les choisir. Donc, comme j'ai envie de les choisir parce que je ne les choisissais pas avant. Je dis bien avant quand j'étais jeune. Quand on est jeune, on est con. Vous connaissez la chanson. Jeune et con. Et c'est vrai que, eh bien, avec l'âge, on progresse. Voilà, à 18 ans, qu'est-ce qu'on est bête à 25 encore. Et puis après, eh bien, on commence à apprendre, à être de plus en plus exigeant. Et donc là, à 45 ans, je suis de plus en plus exigeante. Et maintenant, j'ai décidé de ne plus aller chez quelqu'un qui ne me reçoit pas le premier. Voilà. Alors, ça va être très difficile. On verra bien. On verra bien. Mais je garde espoir. Après, pour l'instant, j'ai mon chéri qui est plus que d'accord avec ça. Et puis qui donne toujours des bons conseils. Mais voilà. Moi, j'ai un chéri, comme je vous ai dit, d'une particularité. C'est qu'il n'aime que sa femme et il n'aime que le football. La politique et les belles voitures. Donc, il se contente de ça. Les bons restaurants avec sa femme. Les bars avec sa femme. Le sport avec sa femme. Et il est heureux, en fait, Maurice, comme ça. Donc, moi, c'est particulier. Je suis une fille. Je pense que c'est plus féminin que masculin. Les filles, elles ont plus besoin d'avoir des amis que les garçons. Moi, je pense que les filles ont besoin de parler, de discuter entre nanas le soir. De faire des boutiques ensemble. De faire des photos ensemble, etc. En passant, je cherche quelqu'un. Vraiment, je n'arrête pas de le dire. Une youtubeuse déjà qui fait du youtube. Ou une nana qui veut se lancer dans youtube. Pour qu'on fasse des blagues à Cannes. Ou des blagues à la maison. Je cherche une nana de préférence. Parce que je n'ai pas besoin d'un lourd qui vient m'emmerder. Donc, ça va être une nana. Voilà. Vraiment, une nana qui présente bien. Qui est sympa. Qui soit vidéogénique. Et avec laquelle on peut faire des vidéos drôles ensemble. Vraiment, je cherche youtubeuse ou pas youtubeuse. Qu'on fasse des vidéos. Déjà, pour déconner au départ. Je ne suis désolée. Je n'ai pas un million d'abonnés. Je ne gagne pas, je ne sais combien, moi, avec ma chaîne youtube. Donc, il ne va pas falloir croire que je paye. Je vous offre l'apéro. Je vous offre d'autres choses si on est copine. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Mais vraiment, je cherche une youtubeuse et une canoise. Évidemment. Il faut qu'elle habite ici pour faire les vidéos ensemble. À part une chose. S'il y a une espèce d'informaticienne ou de geek derrière cet écran. Je sais qu'on peut faire aussi des vidéos. Où on est deux à discuter ensemble. Comme, je ne sais pas, on me disait Twitch. Mais Twitch, ça ne fait pas ça. En fait, moi, je n'ai jamais vu que je pouvais enregistrer quelque chose. Et le mettre après sur Youtube. Parce que si on arrive à coller une vidéo derrière l'autre. Et bien là, vous pouvez vivre à 500 km de chez moi. Si on peut faire de la visio ensemble. Et que vous m'expliquez comment ça marche. Pour qu'on fasse une visio qui se mettrait sur Youtube. Qu'on puisse faire des blagues ensemble. Faire des discussions complètement en compte. Du genre, il y a une qui joue une journaliste. Et l'autre qui joue une nana interrogée, etc. Mais pour des sujets rigolos. Et de faits des sociétés. Des faits de... Oui, on appelle ça des faits sociétés. Des faits sociaux. Voilà. Sur le social. Et la vie en général. Qu'on se marre un petit peu. Voilà. Du genre, justement. Avec toi. Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé par rapport à ça ? Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé par rapport à ça ? Prochaine vidéo. Ça va être trash. J'ai décidé. Parce que je vous ai dit. Ma chaîne change. Donc voilà. Après, pendant les élections présidentielles. On va un peu se marrer. J'ai déjà fait beaucoup de voyances. Donc je ne peux pas tout le temps répéter les mêmes choses. Comment j'ai appelé ça ? Prochaine vidéo. Les pires relations sexuelles. Interdit au moins de 18 ans, évidemment. Je devrais mettre un truc. Les pires relations sexuelles qu'on a vécues. Alors, n'hésitez pas justement pour ma prochaine vidéo. Ne l'écrivez pas dans les commentaires si ça ne sert à rien. Envoyez-moi ça sur WhatsApp. Que je les enregistre. Que je les écrive. Moi, je vais donner les miennes. Les pires relations amoureuses ou sexuelles. Moi, je vais parler plutôt de sexuelles. C'est-à-dire, voilà. Vous vous êtes retrouvé au lit avec un mec. Et il s'est passé des trucs. Les pires. Donc moi, j'en ai à raconter. C'est vraiment interdit au moins de 18 ans. Parce que ça va être vraiment dégueulasse. Voilà. Je ne vais pas vous parler de sexe à proprement parler. Je vais vous parler de... On va dire de l'avant-relation sexuelle. Donc, ça va être bien dégueulasse. C'est bien interdit au moins de 18 ans. Mais de toute façon, je n'ai pas l'impression qu'il y a des gamins qui regardent vraiment mes vidéos. Je n'intéresse pas les enfants. Là, tu m'étonnes en même temps. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou, mes aliénés, mes anarchistes, les gens qui me suivent. Je lis. Vous êtes super gentils. Je suis abasourdie par la gentillesse de certaines personnes. Je vous dis, si vraiment je pouvais rencontrer pour de vrai des gens qui n'ont aucune mauvaise intention envers l'autre, qui ne sont pas jaloux envers l'autre et tout ça. Oh, mais ma vie serait extraordinaire pour la fin de mes jours. Ce serait extraordinaire de rencontrer des gens comme ça avant que je sois aveugle totalement. Donc, voilà. Parce que quand on est aveugle, je ne pense pas vraiment qu'on ait envie. On ne pourra plus voir personne en plus. Donc, plus voir la mer, plus voir le soleil, plus rien voir. C'est nul. Plus voir les tableaux, plus peindre, plus rien. C'est nul. Plus chanter. Donc, de toute façon, ça ne servira à rien. Je ne risque pas de vouloir faire connaissance. Si un jour, je suis totalement aveugle, ce sera autre chose qui m'arrivera. Donc, voilà. Les gens sont gentils. Vous avez des bonnes réflexions. Voilà, je sais que les haters et les gens là de Cannes, ils vont mal le prendre parce que vous ne comprenez rien à ce que je dis. En fait, vous prenez tout pour vous. Vous ne réfléchissez pas en vous disant, mais est-ce que c'est Diane qui est vraiment responsable ? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une tierce personne qui aurait mis son grain de sel dans tout ça ? Non, personne ne réfléchit à la tierce personne. Tout le monde dit que c'est moi parce que j'ai une tête, voilà, qui ne revient pas à beaucoup de gens. Même à la flic là qui m'a interrogée pour l'histoire. Ma gueule ne lui revient pas, si vous le saviez. Mais alors, vraiment, ma gueule ne lui revient pas. Mais je lui dirai, je ne vais pas me gêner parce que j'ai vraiment envie de voir une certaine autre personne au-dessus d'elle, justement. Mais je vais vraiment l'annoncer parce que c'est très grave, voilà, ce qui s'est passé. Vraiment, ma gueule ne lui revient pas. Sa manière de me parler ne m'a pas plu du tout. Je ne pense pas qu'on dise d'ailleurs à une victime d'avoir la voix plus basse non plus. En fait, même Maurice hier, il m'a dit, mais de toute façon, elle est bête celle-là parce que quand tu racontes une histoire d'agression, tu ne peux pas être calme. En fait, la nana te défonce la tronche, te rentre l'œil dans l'orbite. Tu crois que tu l'as perdue par terre, tu veux raconter ça comme en d'autres ? Oui, alors la nana, elle est venue vers moi. Elle a demandé à ce que je sorte de ma table pour qu'on se batte dans la rue. Et puis là, elle m'a défoncé la gueule. Mon œil est rentré dans l'orbite. J'ai eu un flash. J'ai cherché mon œil partout parce que je croyais qu'il était tombé par terre. Voilà comment on voudrait que je parle. Non, 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 non. Quand on vient de se faire agresser, non, on n'a pas envie de parler comme ça. Quand on a perdu un œil, on n'a pas envie de parler comme ça, non. Et il y a un peu de psychologie dans la police, s'il vous plaît, voilà. Donc je le dis, cette flic-là, elle a un déni de faciès avec moi, ou un délit de faciès, je ne sais pas comment on dit ça. Dites-moi, déni de faciès, délit de faciès, j'en sais rien du tout. C'est, voilà, j'apprécie pas ma voix, là, j'apprécie pas du tout qu'on me dise que ma voix la dérange. Donc voilà, voilà des choses qui m'énervent de plus en plus. Je change avec le temps, je change, je change, je change. On arrête de me prendre pour une conne, arrêtez de vous faire prendre pour des cons. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il faut que des gens se reconnaissent. Et d'ailleurs, juste pour terminer, au fait, par rapport à mon agression, justement, et toutes les séquelles qu'il y a derrière, parce qu'il y en a des séquelles, je ne vais pas vous les décrire en vidéo, je n'ai pas besoin en vidéo, parce qu'on attend le tribunal pour la demoiselle. Le Ali, là, qui est mort, traîné en voiture, par ces cons, là, qui ont filmé, trois semaines après son agression. On fait ça, les mecs ne sont pas inquiétés tout de suite, etc. Et voilà, là, il est mort. Voilà ce que c'est les séquelles d'une agression. On peut mourir trois semaines après. Moi, je vous dis, moi, j'ai une séquelle à la tête, c'est-à-dire que le jour de mon agression, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des maux de tête que je n'avais pas avant, et je n'ai toujours pas pu faire de scanner. Si un jour, voilà, les flics, ils n'arrêtent pas de regarder mes vidéos, je n'ai pas pu faire de scanner. D'accord ? On était en plein confinement. On était après en plein passe. Après de nouveau en plein confinement, en plein passe. On ne peut rien faire, là. Donc, voilà. Alors déjà, que je ne mets pas ce truc, je ne respire pas, vous n'allez pas me forcer à le mettre. Parce que sinon, vous allez faire une bavure. Parce que si vous mettez ce truc, et qu'en plus, avec votre main, vous allez faire une bavure, je vous le dis. Parce que vous ne connaissez pas mon problème médical. Donc, à partir du moment où on ne connaît pas quelqu'un, on ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas ça à quelqu'un. Donc, vous ne connaissez pas, en fait, mes problèmes. On ne met pas des muselières à tout le monde. Mettez des muselières à ceux qui les supportent. Moi, je ne mets pas de muselières à mon chien. Je ne mets pas de muselières à moi-même. Voilà. Même mon chien, je ne mettais pas de muselières alors que j'avais un rottweiler. Même mon chien. Donc, non. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens en France qui ne peuvent pas mettre ce truc. Donc, voilà. Donc, les délits de faciès sur ma voix, de ma tronche, de mes yeux ou de ma voix, ben, je n'accepte plus. Voilà. Voilà. Moi, me dire, tu as une grosse voix, c'est insupportable, machin, nanana, je m'en fous. Je m'en fous. Dégage. Tu ne m'intéresses pas. Et si tu es dans la police, tu ne m'intéresses pas. Je veux avoir affaire à quelqu'un d'autre qui m'écoute, qui me comprend, qui comprend. Elle s'est faite agresser. On lui a enfoncé l'œil. Elle est aveugle. Aveugle. Et on voudrait que je raconte mon histoire. Alors, vous savez, je me suis faite agresser, madame la policière. Et donc, voilà. Non, mais arrêtez vos conneries. Foutez de la gueule du monde. La victime, c'est la victime. Le pauvre Ali, là. Le mec, il a été traîné. Ça m'a dégoûté, quoi. Et le mec, il est mort trois semaines après. Vous croyez que franchement, il y a quoi ? C'est une coïncidence ? Vous pensez à la coïncidence ? Non, moi, je ne pense pas à une coïncidence. C'était sa date, soi-disant, que Dieu ou Allah devait l'amener. Et trois semaines avant, il se fait agresser. Ça, ça s'appelle une coïncidence. Les journaux qui ont sorti des conneries honteuses. Et vous osez dire, oui, mais il n'y a pas de cause à effet, OK. Mais OK. Mais vous vous dites, en trois semaines, c'est une coïncidence. Là, on se dit, trois semaines, c'est une coïncidence. Allez, allez avec les coïncidences. Ça, ça fait deux ans qu'on vit des coïncidences. Bon, ben, ça va être l'heure. Mon vieil, il ne va pas tarder à rentrer. Je n'ai pas accroché le linge. Je vais me faire engueuler. En plus, il faut que je prépare la cuisine pour un mec qui va regarder le foot, je vous jure. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à les commentaires. Et je vous adore, vraiment. Ça me fait du baume au cœur. J'espère que cette vidéo peut servir à d'autres jeunes, plutôt, qui sont mal dans leur peau, qui rencontrent des cons. Voilà, rencontrez des gens comme vous. Rencontrez des gens qui vous ressemblent. De toute façon, les gens qui ne vous ressemblent pas, ne vous aiment pas. C'est comme ça, et on s'en fout, parce que je vais terminer par cette phrase. On ne plaît pas à tout le monde, et on n'a pas envie de plaire à tout le monde. Même le futur président de la République ne plaira pas à tout le monde. On ne peut pas, ça n'existe pas. Un humain ne peut pas plaire à 100% des gens. Voilà. Pour terminer, moi, je n'aime pas Brad Pitt. Voilà. Donc, vous voyez, Brad Pitt ne plaît pas à tout le monde. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vous fais un très gros bisou, mes aliénés, mes anarchistes. Bisous, bisous. Et, ouais, mais vraiment, filmer comme ça, c'est une horreur. Je ne suis pas comme ça, normalement. J'ai une meilleure tête que ça, en vrai. Tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a rencontré il n'y a pas longtemps, en vrai, qui m'a dit que vous êtes plus belle, en vrai, que sur les vidéos. Je la remercie, mais c'est mieux ça que l'inverse. Voilà. À très bientôt.